Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Classique Critique. Et oui, il n'y a pas eu d'épisode de Classique Critique pour le mois de mai, désolé, j'avais vraiment pas de temps avec mon marathon spécial Stephen King. C'est pourquoi je vais me rattraper ce mois-ci en faisant un épisode maintenant et un autre à la fin du mois. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais critiquer le film Mississippi Burning, sorti en 1988. En 1964, au Mississippi, trois militants pour les droits civiques des Noirs disparaissent. Ce sont deux agents du FBI qui sont chargés de l'affaire, Alan Ward et Rupert Anderson. Très vite, leurs questionnements et leurs méthodes d'intimidation inquiètent la population, et le Ku Klux Klan en particulier. Mississippi Burning est muni d'un scénario très très bon. Le sujet très sérieux, d'ailleurs inspiré de faits réels, est très bien reflété dans le film. L'histoire est fluide et se suit bien. Elle prend pas de temps à débuter, on embarque immédiatement. C'est un film réalisé par Alan Parker, duquel on avait eu droit à Midnight Express en 1978, ainsi qu'à Pink Floyd The Wall en 82. Sa réalisation est vraiment bonne. Il fait durer son suspense parfaitement grâce à des ambiances sombres. La douleur des victimes et de leur famille et de leurs proches également est très bien ressentie. Le scénario est très bien adapté à l'écran. Cependant, selon moi, il y a des scènes qui auraient pu durer plus longtemps afin de faire durer le mystère. Parce que je trouve qu'on nous plonge trop rapidement dans le vif de l'affaire. Le jeu des acteurs L'agent Anderson est joué par l'excellent Jane Ackman. Ce rôle lui a d'ailleurs valu le prix du meilleur acteur en 1989 au National Board of Review Awards. Ackman est secondé par Willem Dafoe dans le rôle de l'agent Ward. Les deux acteurs rendent parfaitement leur personnage. En second plan, on retrouve Brad Dourif dans un rôle qui vous fera détester son personnage. Mais j'en dis pas plus, vous le découvrirez par vous-même. Effets spéciaux et costumes L'unique défaut des effets spéciaux de Mississippi Burning, c'est le rouge trop vif du sang. Regardez par vous-même. Bref, j'ai trouvé que Mississippi Burning était un très bon film qui nous fait réfléchir. L'histoire est touchante et entraînante. La réalisation est même très bonne. Cependant, j'ai trouvé que quelques éléments étaient abordés un peu trop rapidement. Les acteurs sont très talentueux. Et les effets spéciaux sont pas si pires. C'est seulement le sang qui est un peu trop rouge. C'est pourquoi j'accorde à Mississippi Burning une note de 8. C'est un film que je conseille vraiment à tout le monde. Donc, ne manquez pas mon prochain épisode de Classique Critique qui sortira à la fin du mois. Entre temps, regardez les épisodes de Horror Critique. Laissez les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!